Salut et bienvenue dans Il Fait Tout Noir Quand vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes, est-ce que vous allumez la lumière ? Non ! Alors que vous seriez incapable de vous déplacer chez un inconnu sans vous prendre un meuble ? Oui ! Et ouais ! Monsieur Cacaboudin. Y'a des enfants qui disent Monsieur Cacaboudin, ils parlent d'anis. Je pense, c'est pas moi. Je reprends le fil de ce qu'on disait. Chez soi, on développe un super pouvoir. On est capable de se faire un café les yeux bandés, je crois, non ? Ouais ! Est-ce que tu penses que Freddy Gladieux possède ce pouvoir ? Je sais pas ! Et bah c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Est-il un super-héros du quotidien ? C'est parti ! On sonne. Monsieur Gladieux ? Il a l'air bien éveillé. Il sait qu'on vient de filmer un truc chez lui, mais il ne sait pas quoi. Mais il croit que c'est une surprise de ouf. Alors qu'en fait, c'est pas une surprise de ouf. Sommes-nous au bon étage ? Peut-être trois ans ? Un moment où j'ai... Oui, c'est bien lui, j'avais peur que ce soit à la bonne porte. Ça va Monsieur Gladieux ? On est bien chez vous, c'est ça ? C'est pas grave si à un moment j'ai une érection matinale. Ok, ça ne dérange personne. Non, non, ça va. J'ai un peu froid. Je peux... C'est con, on ne verra pas vos jolies cuisses ? Ouais, mais c'est vrai que toi, ça vous gêne. On peut faire un insert dessus ? Non, c'est vrai que c'est un peu gênant d'être comme ça, jambes nues. Ça fait longtemps que vous vivez ici ? Je suis né, quasiment dans cet appart. Mais vous vivez seul, vous ne vivez plus avec vos parents. Depuis peu de temps, il y a mes parents chez moi. D'accord, vous hébergez vos parents. Du coup, vous avez dû reprendre des habitudes d'adolescents ? Genre, cacher vos DVD porno... Si on trouve un DVD, c'est pas le mien, c'est celui de mes parents. Du coup, ça va vraiment me gêner. Quelle est votre morning routine, par exemple ? Être un peu trop sur Insta, je pense, regarder des stories. Vous réveillez et téléphone ? Téléphone pendant bon moment, douche et je sors dans la foulée. Je prends un petit déj dehors, généralement. Et donc, la première chose que vous faites le matin, c'est les stories. Après, c'est le petit café, le petit brossage dedans. J'imagine que vous vous brossez les dents ? Jamais. Est-ce que tout ce que vous nous avez dit est vrai, monsieur Gladieux ? On est bien chez vous, du coup. Oui. T'as pas vu mon nom en bas ? T'as pas vu cinq noms sur la boîte aux lettres ? J'ai vu Banderas et je me suis pas dit que c'était Antonio Banderas qui habitait là. Quoi ? Eh bien écoutez, si on est bien chez vous, vous allez pouvoir nous le prouver. Alors, je vais vous demander de me suivre. Ok. Et vous allez ouvrir cette mallette. Que t'as ramenée. Y a quoi à la fin ? Je peux toucher d'abord ? Sans voir ? Vous aimez bien toucher sans voir les trucs ? T'auras l'occasion de le faire, pote. C'est une mallette de... c'est ça de boisson ? C'est assorti à votre tenue. C'est assorti. Ok. Vous allez pouvoir nous faire votre morning routine. Ok. Les yeux fermés. Le mec il est déjà chaud. On va quand même t'équiper au cas où, parce que ça serait quand même dommage que tu te fasses bobo. Et en plus ça te fait une belle gueule. Tu confirmes que tu vois rien ? Non seulement j'ai ce truc là, mais en plus ça presse dessus. Donc là pour le coup je vois vraiment rien quoi. Il fait tout noir ? Il fait tout noir. Et c'est parti pour Il fait tout noir chez Freddy. Il faut savoir que même chez moi, comme tous les gens, je me prends quand même des fois les poignets quoi. Ah vous êtes un super héros nul quoi, c'est ça que je veux dire. Alors allez-y couchez-vous, et puis on va pouvoir commencer votre petite journée. Alors généralement je dors comme ça, naturellement. D'accord. Après normalement je fais ça et je check mes notifs. Allez-y, essayez d'aller sur un réseau social. Les réseaux sociaux c'est à droite. Insta. Presque. C'est peut-être plus haut. C'est genre insta. Presque. Insta. C'est marrant parce que vous avez pas une fois lancé une appli. Mais vous avez des doigts pas tactiles en fait. Donc vous n'avez menti sur la première étape de votre morning routine. Ok, là je vais dans la cuisine. Les mugs sont là. Je dois deviner c'est quel wag. Quotidien. Golden moustache. Je le check. On va pas. La machine est là. On part tirer le percolateur. Propre à monter le chauffage. C'est propre ? C'est propre. Oui. Café déca, c'est le matin. On prend pas un décal maintenant. Je prends un café classique. Ça va non je suis impressionné. Ok. On est en dessous. Mais là généralement je regarde les enfants. C'est parce qu'il y a une école. Du coup c'est lequel ton enfant préféré là ? C'est euh... C'est lui mon enfant préféré. Donc la morning routine du petit déj de chez vous est prête. Vous n'avez plus qu'à boire votre morning routine du café. J'ai envie de le boire tellement il est réussi votre café c'est incroyable. C'est le moment de faire un puissance 4 avec Anis. Je te laisse prendre les jaunes. Les ? Les jaunes. C'est deux jaunes. Si c'est deux jaunes c'est extraordinaire. C'est deux rouges. C'est deux rouges. Anis je vais choisir votre bandeau. Ouais en fait. C'est parti pour le puissance 4 les yeux bandés. Freddy à vous l'honneur. C'est très bien parti pour vous deux. Si tu te concentres sur le son t'arrives à voir si on les met là ou là. Et là il les met tous à droite. T'es fou tu les mets tous là. Mais joue à gauche un peu. On prend des risques Anis. Il a pas puissance 4 toi ? Bah si mais pour Freddy. Merde. Il a même pas fait exprès je suis... Bah non. Comment ça j'ai pas fait exprès ? Ça va. Chaque matin je mets des raclées au puissance 4 au genre. Allez on fait ça. Besto. Vous avez le droit à une petite récompense. Vous avez le droit à une petite collation. Surtout qu'il m'a battu à puissance 4. C'est ça. C'est que j'ai demandé ce matin quand vous veniez est-ce que vous deviez m'apporter un petit-déj. Je crois que dans votre morning routine il y avait pas de petit-déj. Enfin un petit-déj dehors. Oui bah c'est pour ça que je vous demandais un petit-déj. Vous allez avoir trois gobelets avec des trucs dedans. Vous allez devoir mélanger deux de ces gobelets. Il y a des chances pour que ça soit bon si vous vous courez pas. Dans un des gobelets vous aurez de l'eau. Dans un des gobelets vous aurez de la grenadine. Et un gobelet avec de l'huile d'olive. Parce qu'il y a aussi des gens qui prennent de l'huile d'olive le matin. Exactement. A Cuba je crois qu'ils font ça. Alors vous savez pas ce que vous faites mais c'est ma bite. Ah pardon putain je suis désolé. Parce que c'est ici généralement que j'ouvre mon tiroir pour prendre une cuillère. Celui qui est le plus rempli j'imagine que c'est de l'eau. Il y a un truc de... Ça c'est frais c'est de l'eau. Bah je suis navré les gars. Je dois savoir ce qui est de l'huile ou de la grenadine. Anis est d'origine algérienne il sait que ça ne se gâche pas de l'huile d'olive. Je pense que le verre le moins rempli c'est de l'huile d'olive. Ça c'est de l'huile d'olive parce qu'il y en a moins et ça c'est de la grenadine. Vous avez changé d'avis au dernier moment j'ai l'impression. C'est parfait. Bah je me rense la bouche comme tout le monde hein. C'est à dire comme ça. Ah putain. Arrête ! Voilà c'est officiel je suis humide. J'ai eu peur de cracher sur la caméra. Bah vous l'avez fait. Non ! Oui. Non putain ! Normalement il y a Anis qui est là nu on fait la mouille. Il est où ? Oh c'est quoi c'est mouillé là ? Bah oui vous avez jeté de l'eau partout. Ah merde ! Le défi tennis monsieur Gladieux c'est un défi que chaque participant à ce programme font. Donc là vous avez de la chance vous allez rentrer dans un classement mondial. Dans la même minute vous allez faire rebondir cette balle et la rattraper le plus de fois possible. Ok d'accord faut que je me concentre. Oui donc vous attendez mon décompte. Super. Donc on a une minute c'est parti. Un. Un. Ça revient à zéro ? Oui oui. C'est pas mal. Il vous reste dix-huit secondes. Cinq. Six. Il vous reste six secondes. J'ai ces biseaux vrais. Pour vous féliciter vous avez droit à une collation d'huile d'olive. Jack Anis. Est-ce que Freddy est un super héros du quotidien ? Franchement ouais. Franchement ouais ? Et Freddy tu as donc droit de signer le livre d'or de l'émission. Les yeux bandés ? Oui les yeux bandés. Depuis peu tôt il y a mes parents chez moi. Du coup vous avez caché vos DVD porno. Si on trouve un DVD c'est pas le même. C'est celui de mes parents. Je fais la première page ? C'est vous qui... Si vous voulez ou vous voulez. C'est vous qui... C'est vous qui décidez. Vous vous écrivez dans ce livre d'or hein. Ça écrit pas très droit mais en tout cas ça écrit bien. Tu peux le lire voir si c'est bien écrit ? Un vrai batteur. Non bonheur. De battre Yanis. Anis. A puissance 8. Si tu dis ça c'est que je l'ai très bien écrit c'est ça ? Et vous avez signé Arturo Braquetti par contre. Vous êtes trop et de gars. Vous avez le droit d'enlever votre masque. Le plus dur c'est de porter un masque. C'est ça le truc. Un masque au A4. Moi toujours hein. Début moi c'est comme ça. Anis a pas voulu le faire par contre. Freddy. Anis m'emmener chez toi pour tester tes super pouvoirs. Chez qui t'as envie de m'emmener toi ? Jean Dujardin. Un autre pote à toi ? Gilles Lelouch. Un gars que tu connais ? Albert Dupontel. C'est pas un pote à toi. Chez Pana ? Chez Pana ? On va chez Pana ? Bon bah j'espère qu'il vaudra bien. Ça va très bien. Allez ciao ! Bah c'était sympa en tout cas. Et ça fait plaisir de voir que Freddy aussi est un super héros du quotidien. Tu le mettrais combien sur 10 ? Je le mettrais un petit 8. Petit 8 ? Ok bah notez Freddy dans les commentaires sur 10. Et abonnez-vous à toutes les chaînes respectives de tous ces gens. Tu vas remettre des trucs sur ta chaîne Anis ou pas ? Euh si vous vous abonnez ouais. Abonnez-vous à la mienne, à celle de Freddy. Y'a pas de piège normalement. Bah là le piège c'est qu'on va forcément croiser quelqu'un. Et qu'on est en slip dans une cité du Cap André. J'ai rien d'écrité comme ça. J'ai rien d'écrité. Mais… J'ai rien d'élication ! J'ai rien d'élicat à tous les cas. Le c'est vrai ? Mais t'es non d'élicat ! J'ai rien d'élicat ! J'ai rien d'élicat à tous les cas !